Rui Vitoria, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne, nous dévoile sa toute première liste pour les deux prochains matchs, le Liberia ainsi que le Niger. Des matchs qui seront extrêmement importants parce que les deux derniers matchs de l'Egypte, ça a été contre l'Ethiopie. En qualification à la Cannes 2023, on a perdu 2-0 et aussi un match amical contre la Corée du Sud, on avait perdu 4-1. Donc ce sera extrêmement important pour Rui Vitoria déjà de voir comment est-ce qu'il va appliquer son système de jeu, comment est-ce qu'il va choisir ses joueurs et aussi redonner une certaine forme d'amour pour le football égyptien qu'on a perdu ces derniers temps. Et dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer ensemble la liste, une liste qui d'ailleurs provient du média égyptien 11 monstres et font un super boulot sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à aller les follow et leur donner énormément de force, je vous mets les liens en description et en petit pop juste ici normalement. Aussi, je vais me baser sur certaines choses pour décortiquer cette liste. La première, c'est que le contrat de Rui Vitoria est jusqu'en 2026. Mettez un like pour l'accent portugais parce que je fais de mon mieux. Bref, le contrat est jusqu'en 2026 qui veut dire jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Ce qui veut dire que la liste que j'ai là, pour moi dans ma tête, c'est une liste que tu pourras aussi utiliser dans 4 ans lors de la Coupe du Monde. Parce qu'on doit se projeter à long terme. On a marre d'arriver franchement dans 4 ans avec des listes d'il y a 4 ans et se dire « Ah mais non, nos milieux sont trop vieux, il n'y a pas de 109. » Bref, il n'y a pas de je ne sais pas quoi, on se trouve toujours des excuses. Donc à partir de maintenant, je veux une liste qui nous prépare à la Coupe du Monde 2026. Et est-ce que cette liste est capable de tenir jusqu'en 2026 ? Est-ce que les joueurs que tu as pris là seront tes joueurs d'avenir ? C'est ce que l'on va aussi voir dans cette vidéo. On va faire poste par poste. Je vais d'abord voir les gardiens, vous dire qui sont les présents forcément en vous le lisant. Vous dire qui est indésirable et qui est absent aussi. C'est parti. Au poste de gardien de but, Mohamed Eschennaoui, Ahmed Eschennaoui et enfin Mohamed Soubhi. Il y en a un qui est totalement indésirable ici, c'est Ahmed Eschennaoui. De mémoire, mais vraiment de mémoire, la dernière fois que j'ai vu Ahmed Eschennaoui porter les couleurs de l'Egypte, c'était à la Cannes 2017 lorsqu'il a cédé sa place au tout premier match à Esam al-Hadri. C'est pour vous dire que c'était il y a longtemps. Ensuite, Ahmed Eschennaoui en club, il ne joue quasiment plus du tout. Il est H24 blessé. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il figure dans la liste. J'avais pensé que Awad n'avait pas été pris parce qu'en même temps, Zemelec joue des qualifications en Ligue des Champions de la CAF. Donc je m'étais dit que Rui Vitoria et l'entraîneur du Zemelec, Ferreira, Gesualdo Ferreira, s'étaient mis d'accord pour garder Awad parce qu'il n'y a personne derrière lui au cage. Et vraiment être serein au cage, il n'en est absolument rien. Awad a clairement dit sur son Twitter que je n'ai pas été pris. Il n'y a pas eu de contact entre le sélectionneur égyptien et l'entraîneur du Zemelec. Et pour moi aussi, même si je suis Ehlaoui, je ne comprends pas du tout. Mohamed El-Chinaoui reste le gardien numéro 1 en Égypte. Mais Awad aujourd'hui fait une meilleure saison que Mohamed El-Chinaoui. Et il avait clairement sa place dans cette liste de l'Égypte. Mohamed Soubha ensuite, je n'ai rien à dire. C'est un gardien d'avenir, donc on le met dans la liste. C'est un peu le troisième gardien qui, en théorie, ne devrait servir à rien. Parce qu'on a vu à la canne, avec l'Égypte, qu'on avait besoin vraiment de 4 gardiens. Mais en gros, c'est un peu le punching ball. C'est ton partenaire comme à la boxe. C'est celui qui va prendre les sales coups. Et celui sur lequel on va s'entraîner. Et ensuite, il est jeune et il aura son temps et de l'âge devant lui. Pour prendre en expérience et aussi être le gardien peut-être numéro 1 un jour. Donc je trouve que c'est intéressant. Tu le mets vraiment dans le bain. Il gagne en expérience pour l'avenir. Et c'est une bonne chose. Pour les défenseurs maintenant, alors on a Karim Fouad, Omar Gaber, Ali Gobr, Ahmad Higazi, Mohamed Abdelmanem, Oussama Galal, Mahmoud Hamdi, Lwensh, Mohamed Hamdi et Ahmad Fatouh, Ahmad Aboul Futouh. Alors déjà, on a deux arrières droits et deux arrières gauches. On a en arrière droit Karim Fouad, je valide. Il sort une très très belle saison avec Al-Ahli. Omar Gaber, là je suis un peu plus sceptique. Je pense qu'on devrait aller chercher quelqu'un d'autre. Omar Gaber a fait son temps. Omar Gaber n'a jamais vraiment été concluant avec la sélection nationale égyptienne. Surtout défensivement où il a pu prendre parfois des petits sombreros par Sadio Mane comme au stade international du Caire. Donc je ne suis pas du tout fan. Ensuite, on a nos défenseurs centraux. Alors Ali Gobr pour moi, comme je vous l'ai dit, je me projette dans 4 ans. Aujourd'hui, Ali Gobr a 33 ans. Dans 4 ans, il en aura 37. Donc il est trop vieux. Il va falloir chercher des défenseurs centraux bien plus jeunes. On a Ahmad Hagazi, 31 ans aujourd'hui. Ahmad Hagazi, je le garde tout de même. Parce que ça reste un pilier de la sélection nationale égyptienne. Je ne le vois pas en tant que titulaire dans 4 ans. Mais en tant que personne sur le banc qui peut apporter son expérience. Et beaucoup de grinta. Ahmad Hagazi. Mohamed Abdelmenaim, je valide. Mahamud Hamd El-Winch, je valide aussi. Mohamed Hamdi et Ahmad Fatouh au poste de défenseur gauche, je valide aussi. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire mieux actuellement en Égypte. Les milieux de terrain maintenant. Et c'est là où pour moi, c'est le plus catastrophique dans les choix. On a d'abord Hamdi Fathi, Tariq Hamid, Ayman Ashraf. On a ensuite Mahmoud Hamada, Imam Ashour, Islam Arisa, Ahmad Saïd Zizou et Mohamed Ibrahim. Alors Hamdi Fathi, le gladiateur, sera combiné à Tariq Hamid, le destructeur. Un milieu de terrain, zéro football, mais 100% destruction. C'est magnifique. On a Ayman Ashraf qui est d'abord un défenseur gauche, puis un défenseur central. Maintenant, tu vas me le mettre en milieu de terrain, comme contre le Maroc. Ce sera pénalty directement pour l'équipe adverse. Mahmoud Hamada, joueur de fork aux toutes premières sélections, récompensé par le nombre de passes décisives qu'il a délivré en Égypte cette saison. Donc là, c'est plus sur la méritocratie et je peux comprendre qu'on le mette. Imam Ashour, l'avenir de l'Égypte, totalement d'accord. Et d'ailleurs aussi pour Tariq Hamid. Il a 33 ans aujourd'hui comme à l'Égypte. Je ne me vois pas l'utiliser encore une fois dans 4 ans pour la Coupe du Monde à 37 ans. On a ensuite Islam Aïssa qui est de base un attaquant. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis en milieu de terrain. Ahmad Saïd Zizou, je valide, meilleur joueur du championnat égyptien cette saison, meilleur buteur, ok. Et enfin, Mohamed Ibrahim. Mohamed Ibrahim qui aujourd'hui a 31 ans. Dans 4 ans, il en aura 35 selon ma logique de la Coupe du Monde dans 4 ans. Mohamed Ibrahim qui, sur toutes les photos que je vois, a un peu de bide au niveau du ventre. Il n'est pas pour moi en forme physique. Mohamed Ibrahim, clairement, c'est un problème de milieu de terrain pour moi. Milieu de terrain où tu as des joueurs qui ont plus de 31 ans dans ce milieu de terrain. Ce n'est pas des joueurs d'avenir. Tu as des joueurs pas vraiment des joueurs de ballon. Tu as plus des joueurs destructeurs. Par exemple, j'ai envie de vous dire dans cette liste-là, pourquoi ne pas mettre Ahmad Hamdi de l'impact pour Montréal ? Pourquoi ne pas mettre Nasser Mehl ? Pourquoi aussi ne pas aller chercher des U20 ? Parce que je sais que toi, Rui Vitoria, tu as regardé les U20. Tu étais présent lors de la Coupe arabe U20 où on est arrivé en finale face à l'Arabie Saoudite. Donc pourquoi pas un Ahmad Hawesh, Phil Foden, notre Foden à nous. Pourquoi est-ce que tu ne le mets pas ici ? Histoire de lui montrer un peu la dureté de l'équipe A. Histoire de lui montrer que ce n'est pas une classe que tu vas passer à chaque fois. Tu étais en U20, ensuite en U23 et ensuite tu es directement admissible en équipe A. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu lui montres un peu la vraie valeur de l'équipe A, le poids apporté face à aussi des personnes en équipe A adverse et plus des U20 comme toi. Donc j'aurais aimé qu'il soit là. Une forme de méritocratie pour la Coupe arabe U20 qu'il a fait. Tu le mets en équipe A, tu lui fais gagner en expérience grâce à cette double confrontation. Ça aurait été bien plus intelligent. Parce que c'est vraiment là où j'en veux à Rui Vitoria. Vitoria, j'ai adoré. Franchement, il y a un truc que j'ai adoré. C'est qu'il allait voir les classes de jeunes, les U17. Il est parti voir les U20 en Coupe arabe. Il va voir les U23. Il est vraiment impliqué. Mais là, c'est hyper paradoxal et contradictoire avec ses valeurs à lui. Enfin, ce qu'il nous a montré. Tu pars voir des U20. Tu leur dis, si vous méritez, vous allez venir. Et ensuite, tu me prends Tare Hamet qui n'est plus là depuis un bon moment. Et qui a 33 ans, qui n'est pas un joueur d'avenir. Donc c'est là où, pour moi, il y a énormément de problèmes. Tu as essayé de combler ta liste du milieu terrain avec des attaquants que tu as replacés ici. Avec des défenseurs que tu as mis là. Pour moi, c'est complètement du n'importe quoi. Et c'est là où je suis déçu de la part de Vitoria. Mais j'attends votre avis à vous. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord. Peut-être que certains seront forcément contents de ne plus avoir un soleil. Mais si c'est pour le remplacer par Tare Hamet, je ne vois pas du tout l'intérêt. Donnez-moi votre avis. Ce sera un bon débat, je pense. Et enfin, pour nos attaquants. Mohamed Salah, Abdurrahman, Magdi, Ahmad Hassan Koka, Marawan Hamdi, Moustapha Mohamed, Omar Marmouche et Mahmoud Hassan Terzégué. J'ai oublié personne. Parfait. Mohamed Salah, Abdurrahman, Magdi en tant qu'allier droit. Enfin, ce sera un 4-2-3-1. Donc appelez ça milieu droit si vous voulez. Milieu offensif droit. En tout cas, ils sont à droite les deux. Abdurrahman, Magdi. Je pense que c'est pour le récompenser de sa saison. Il a fait une saison plutôt correcte. Et c'est un joueur d'avenir 23 ans. Mais je pense qu'on peut mieux faire. Et de toute façon, quand un Mohamed Salah à ce poste-là, la personne qui est aussi à droite ne va pas forcément énormément de jouer. Mais ça va, on a aussi Ahmad Seydizou qui peut jouer ici. Et Omar Marmouche qui peut jouer là, Terzégué aussi. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent dépanner à droite. En buteur maintenant, c'est là où j'ai absolument le plus gros problème. On a déjà Ahmad Hassan Koka. Koka n'a jamais été concluant avec l'Egypte. Donc je ne vois pas pourquoi tu le ramènes aujourd'hui. Et on a Marawan Hamdi. J'ai rien à dire. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez ce que j'en pense de Marawan Hamdi. C'est niveau local, mais pas du tout niveau international. Donc ça n'en vaut pas la peine du tout. On a Moustapha Mohamed que je valide à 200%. Omar Marmouche et Mahmoud Hassan Terzégué à gauche. Je suis d'accord. J'aurais peut-être... Oula, le téléphone est tombé. J'aurais peut-être pas mis Marmouche dans la liste. Pour lui faire comprendre que mon gars, il va falloir que tu aies un peu plus la dalle. Mon Instagram, plus de dalle. Certes, Marmouche, je le respecte bien plus que tous les attaquants qu'on a dans le championnat égyptien. Parce qu'il a pris une voie bien plus difficile. Il n'est pas resté dans une zone de confort. Il est parti à l'international. Il a aussi été prêté. Quand il a vu qu'il n'allait pas jouer, tout comme Mohamed Salah à Chelsea, il a demandé des prêts pour s'améliorer. Donc c'est tout à fait à son honneur. Mais bon, j'avoue que si tu mets quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu as plus respecté l'autre que Marmouche. Donc non, finalement, Marmouche, pas mal du tout dans la liste. Et Mahmoud Hassan Terzégué, pour son début de saison, Terzé King, on le met forcément dans cette liste. Et en attaque, vous aurez donc compris les indésirables pour moi. Ce sont Ahmad Hassan Koka et Marawan Hamdi. Par qui les remplacés ? Pour moi, déjà, d'une part, par un U20, Salah Bachak. Salah Bachak a fait une coupe arabe U20 exceptionnelle. Il a eu la double nationalité italienne-égyptienne. Il n'a jamais hésité à prendre l'Egypte et porter notre maillot. C'est tout à son honneur. Et surtout, par forme de méritocratie, comme pour Foden, notre Foden à nous, je pense qu'il aurait mérité sa place ici, dans cette liste égyptienne. C'est un joueur d'avenir. Il a aujourd'hui 19 ans. Il a encore tout le temps devant lui. On peut aussi lui montrer qu'est-ce que c'est l'équipe A, qu'est-ce que c'est de porter le maillot de l'équipe A, qu'il prenne un peu d'expérience avec les plus grands, avec Salah à tes côtés, avec Chennaoui au cage, avec, entre guillemets, de vrais gardiens, voir si tes frappes vont passer, ou bien si tu as encore besoin de t'améliorer. On a toujours besoin de t'améliorer, de toute façon, dans le football, et qu'importe le domaine de la vie. Et en deuxième buteur, j'avais pensé à Bilal Masar, que je vous avais présenté dans ma vidéo bilan des joueurs égyptiens. C'était lui, tout comme Salah Bachak a un U19, mais malheureusement, Bilal Masar, en termes de méritocratie avec l'équipe nationale égyptienne, il n'a pas grand-chose, donc c'est pour ça que je ne le mettrai pas. Et en deuxième buteur égyptien, je vais vous laisser choisir, vous, un deuxième buteur, à la place de Marawan Hamdi ou d'Ahmad Hassan Kouka. Je le fais parce que je n'ai absolument aucune idée de qui mettre. À ce moment-là, je pourrais utiliser Marmouche comme étant lui aussi un buteur, et je mets un autre ailier gauche, par exemple, Ramadan Soubhi, Ahmad Rifat, Ahmad Abdel Adr, Ibrahim Adel, ou bien, je ne sais pas trop, c'est pour ça que je vous laisse vous choisir et m'aider aussi à faire un choix. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donnez-moi, vous, votre avis pour cette liste de l'équipe nationale égyptienne pour les matchs contre le Libarien ainsi que le Niger. Dites-moi ce que vous en pensez poste par poste. En général, je me ferais un plaisir d'avoir votre avis. Donnez-moi aussi votre pressenti sur Ruy Vitoria. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo. Pas sûr, ça commence un peu à tarder, donc je ne sais pas du tout. C'était le Petit Pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve très très bientôt et je vous dis... Arrivederci ! Sous-titrage ST' 501